Autre idée reçue, Martin Solveig, on dit que la plupart des DJs ont des vies faites d'excès en tout genre. C'est vrai ça ? Ça c'est sûr que c'est faux. En l'occurrence, les mousquetaires français, je ne sais pas combien il y en a, il y en a beaucoup, sont vraiment là pour le prouver d'année en année. Vous vous êtes méfié de ces paradis artificiels, si on doit parler de ça, dès vos débuts ? Oui, je n'avais aucune inclinaison pour ces trucs-là, depuis toujours. Et je me souviens d'ailleurs, peut-être en écho à ce que vous me disiez au début de l'émission, un moment un peu charnière dans ma vie médiatique a été cette fameuse émission où j'ai été invité par Laurent Ruquier, avec Natacha Polony et Audrey Pulvar. Et elles m'ont attaqué assez frontalement sur ce sujet. Et ça a été peut-être un de mes moments les plus réussis de télévision, parce que je crois qu'elles ont vu dans mon regard et dans le truc que c'était tellement vrai, ce que je disais, et que je suis vraiment intouchable. Vous pouvez me faire des tests d'urine à n'importe quelle en blague, à quoi vous voulez. Moi, je n'ai pas la discipline de vie, par exemple, d'un bof Saint-Claire, qui a une discipline d'athlète de haut niveau, qui n'a jamais bu une goutte d'alcool de sa vie entière, qui fait deux heures de sport par jour, qui ne mange que des fruits. Je n'en suis pas là, mais sincèrement, on est quand même très nombreux à avoir une vie hyper saine. Ça existe quand même ? Vous avez vu certains de vos collègues tomber dans ce cercle ? Non, ça existe totalement. Bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est dans d'autres scènes de musique qui sont plus ou moins proches de la nôtre. Et c'est vrai qu'en fait, je crois que ce truc est un des trucs les plus clivants. C'est-à-dire qu'on se connaît, mais on ne devient jamais vraiment copain. C'est-à-dire qu'il y a des clans de ceux qui prennent et ceux qui ne prennent pas ? Et en fait, je crois que ça dépasse même la musique, sincèrement. J'ai l'impression que c'est un très très gros marqueur dans la vie. Les gens qui prennent des drogues de manière plus ou moins occasionnelle, et les gens qui n'en prennent pas, en fait, ça fait des cercles. Et des cercles qui ne se mélangent pas trop, en fait. On dit que quand ils sont sur scène, les DJs ne mixent pas, qu'ils se contentent de brancher une clé USB avec des titres déjà enchaînés. Un faux ou un toxe, Martin Solveig ? C'est vrai pour certains, mais c'est vraiment rare. Alors, vous, la plupart du temps, vous, tout le temps, vous mixez ? Ah oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous faites lorsqu'on vous voit en train de tripoter 36 000 boutons sur les consoles ? Ça correspond à quoi ? Ça, tout le monde se le demande. Ouais, j'ai une set list, plus ou moins précise, ça dépend... La liste de titres, c'est ça ? Je rentre un peu dans le détail, j'essaye de vous le faire en une minute, vraiment chrono, vous l'appréciez. Je suis assez content de pouvoir vous expliquer ça. Ok, donc j'ai une set list, c'est-à-dire une sélection de morceaux, plus ou moins organisés, en fonction de la taille de l'événement, entre 25 et 100 titres. Si c'est un immense festival devant 30 ou 40 000 personnes, ce qui peut arriver parfois, là, cette liste est plus courte. Et j'ai une idée plus précise de ce que je vais faire, parce qu'on est plus dans un format concert. En revanche, quand je joue au Pacha, sur des sets de 3 heures... Le club d'Ibyssar ? Voilà. Là, j'ai 120 titres dans mes clés, ou 150, et je choisis à la seconde. C'est-à-dire, c'est vraiment... Au feeling, l'ambiance ? En fonction de comment le club avance et comment la soirée se construit. Mais ce n'est pas du tout le même genre de construction, c'est presque un autre job. Moi, j'adore faire les deux, donc je suis content de faire les deux. Ça vous est déjà arrivé que votre matériel tombe en panne, en plein chaud ? Oui. Ça m'est arrivé quelques fois... On fait quoi ? On chante ? Oui, exactement. On a clairement chanté, c'était en Allemagne, je me souviens très bien, l'été dernier, où on a eu vraiment une panne complète. Il n'y avait plus rien. Et il y avait beaucoup de monde. Et en fait, on se rend compte qu'en tapant dans les mains un petit peu et en faisant un espèce de chant et tout ça, on a pu meubler quelques minutes. Il ne faut pas que ça dure des heures, quoi. Oui, c'est ça. Non, non, si ça dure des heures, c'est fichu. Vous avez toujours apporté un grand soin à vos clips, Martin Solveig. C'est important pour vous, ça ? Oui, c'est un plaisir. C'est un plaisir, c'est très créatif. Les parties les plus créatives de ce que je fais sont toujours les choses qui m'intéressent le plus. Mais c'est les maisons de disques qui ne doivent pas être contentes parce que faire de jolis clips, ça coûte cher. Oui, mais je vais vous dire les choses. Franchement, je n'attends pas que ma maison de disques me donne son accord de budget pour valider un budget de clips. Et en général, je prends en charge... Mais il y a la différence. ...une bonne partie de mes deniers personnels. Vu vos clips, oui, ça doit être une bonne partie, en effet. Je pense qu'il doit vous donner 25% de ce que vous dépensez pour ces clips. Il faut dire aussi que vous êtes issu de cette génération qui a été biberonné aux clips d'MTV, MCM. Oui, c'est vrai que là, vous avez super raison. C'est vrai que moi, j'ai pratiquement... Je suis rentré dans le monde de la musique avec les clips d'MTV et même d'MCM à l'époque, pour citer la chaîne française de clips. Et c'est vrai que oui, pour moi, ça a une importance particulière. Et puis voilà, c'est ce que je fais, c'est ma musique. En plus, comme j'en ai réalisé beaucoup moi-même, je me suis beaucoup intéressé à la réalisation vidéo. Et donc, ça amène des échanges très nourris avec les directeurs, les réalisateurs avec lesquels je travaille aujourd'hui. Et c'est absolument passionnant. L'avantage, c'est que vous êtes pleinement libre sur le dimensionnement de vos clips, dans la mesure où vous payez vraiment. Vous pouvez vous faire plaisir, quoi. Je fais ce que je veux. Attendez, soyons... C'est atypique quand même, ça, dans ce métier. Les hommes disent, m'aident, quand même. Oui, mais c'est une participation. Non, non, c'est une belle participation, quand même. Mais c'est vrai que... Vous ne voulez pas être freiné. Non, non. Et puis, j'ai la chance de gagner assez bien ma vie. Il faut que ça serve à des choses intéressantes, utiles. Voilà. Et ça en fait partie. Alors, il y a un de vos clips qui avait particulièrement marqué des esprits. C'est celui que vous aviez tourné sur le cours central de Roland-Garros pour ce tube. On vous voyait jouer au tennis face à Bob Sinclair avec des invités de prestige, Gaël Monfils, Novak Djokovic. Sans oublier les commentaires de Nelson Montfort, le fan de Roland-Garros. Vous avez toujours été, c'était fait plaisir sur ce coup-là, Martin Solveig. Plutôt, oui. Alors, je crois que j'ai eu quelques bonnes idées dans ma vie. Celle-là, c'est vraiment la meilleure. J'en ai jamais eu de meilleure. Parce que, pour le coup, ce clip a été gratuit. En plus ? Eh oui. Parce qu'en fait, je suis allé voir tout le monde. Je suis allé voir la Fédération de Françaises de Tennis, la direction du tournoi de Roland-Garros, France Télévisions, qui était le diffuseur exclusif et officiel. Et je leur ai expliqué mon projet. Et en fait, ils ont tous trouvé ça intéressant. Et donc, ils m'ont mis à disposition les moyens. Et comme tout est déjà là, les caméras sont là, le public était déjà là, c'était entre deux matchs, le jour... C'était pendant Roland-Garros ? Oui, c'est le dernier jour des qualifications et le premier jour qui précède l'ouverture du grand tournoi, donc le samedi. Donc, c'est un jour génial parce qu'il y a plein de monde. Et ils nous avaient fait ce cadeau incroyable d'annoncer carrément sur le central Bob Sinclar contre Marc-en-Solvet. Annoncé comme un événement. Sans en dire plus. Et quand on est... En plus, on a eu toute la chance avec nous. Il faisait hyper beau. Voilà, donc c'était plein. Et quand on est arrivé, j'ai pris le micro, je leur ai dit bonjour, est-ce que vous êtes d'accord pour tourner avec nous le clip de mon prochain morceau ? Et ça, on s'est éclaté. Vous avez travaillé avec Madonna. Elle n'a pas été trop pénible ? Non. Madonna, elle n'est pas du tout pénible. Elle est hyper sympa. Pour de vrai, je vous dirais. Ne vous inquiétez pas. C'est l'idée qu'on pourrait s'en faire de la diva un peu cassante ? Elle n'est pas du tout diva, mais pas du tout, du tout. Vraiment, j'insiste sur ce point. Elle n'est pas du tout diva. Elle n'a aucune attitude que l'on ne peut pas comprendre. Une diva, ce qui est un peu ennuyeux dans l'idée d'une diva, je travaille en ce moment avec une dans le cadre de l'album, je ne la citerai pas, c'est qu'à un moment, elle dit blanc, puis après, elle dit noir, et ce n'est pas cohérent, on ne comprend pas pourquoi. Ça, c'est ennuyeux. Madonna, tout est toujours très clair, très logique. Elle sait très précisément ce qu'elle veut. Et ce qu'elle ne veut pas ? Ce qu'elle ne veut pas. Elle a les pieds sur terre. C'est un boss, c'est une femme forte, elle sait, voilà, et c'est d'une certaine manière assez agréable de travailler avec elle parce qu'en fait, c'est elle la boss. Et moi, je mets mes compétences, mon artisanat musical à sa disposition pour aller dans son sens. Donc, vous arriviez à travailler en contact direct avec elle, il n'y avait pas 36 000 intermédiaires comme ça peut arriver avec les stars. Non, elle ne travaille pas comme ça non plus. Madonna, elle est à l'ancienne, elle s'enferme dans un studio avec une petite équipe dont j'ai eu la chance de faire partie en 2012. On n'était vraiment pas nombreux, on était 4-5, voilà. Et on a fait 6-7 titres et puis après, on a fait la tournée et c'est très familial et c'est hyper sympa. Madonna, vous avez toujours admiré son travail depuis votre adolescence, elle a fait un drôle d'effet quand on la rencontre pour de vrai la première fois. C'est indescriptible. Franchement, c'est vertigineux. Heureusement, la première rencontre s'est faite par Visio. Elle était très en avance parce que c'était il y a longtemps. Sur l'ordinateur donc ? Oui, parce qu'elle voulait absolument qu'on ait eu une conversation de vive voix et en se voyant. Donc, on s'est fait un Visio parce qu'elle était à part mon zéparveau et moi aussi un peu en ce moment-là. Et donc, on s'est parlé pendant une heure et on a posé un certain nombre de... Vous étiez un peu fébrile, non ? Ça allait. Je pense que j'aurais été en physique j'aurais été plus fébrile encore mais ça allait à peu près. Vous êtes toujours en contact avec Madonna ? on se voit rarement mais là, je vais la voir. Elle vient à Paris bientôt. Je vais la voir. Vous allez pas me dire quand même que vous avez son 06 même si ce n'est pas un 06 ? Vous avez son téléphone ? J'ai son mail. On passe des anges de la télé-réalité à cette histoire passionnante de Lucie Carrasco à peu près avec les mêmes codes d'ailleurs. C'est-à-dire que la narration, la manière de réaliser ça ressemble un peu aux anges de la télé-réalité sauf que là, c'est intéressant. C'est ça la différence. C'est intéressant mais moins lucratif. Ce sont les deux points de détail qui... Surtout que ça a été compliqué à vendre au départ, j'imagine. Ça a été plus que compliqué, oui. Donc quand Lucie me sollicite il y a maintenant une dizaine d'années, je produis tout un tas d'émissions et elle me présente son projet. Elle l'a présenté à plein de producteurs apparemment. Je suis le seul qui a répondu. Je ne sais pas si j'ai eu raison de faire ça. Et je me suis dit que ça allait être assez simple de vendre ce programme avec un super personnage comme elle, avec cette thématique qui est aussi forte, dans des endroits dépaysants, avec des beaux décors, etc. Et c'est là que je me suis trompé puisque je me suis fait jeter ce projet par à peu près tous les diffuseurs qui existent. Les chaînes vous disent quoi ? C'est pas possible ? C'est un beau projet M. Michalak, bonne chance. Voilà, en gros c'est ça. Ils se disent quoi ? Ça ne va pas faire d'audience ? Ça j'ai un diffuseur qui m'a dit ça et qui m'a dit c'est bien mais alors les fauteuils roulants chez nous ne fait pas d'audience quoi. Et donc j'ai trouvé ça tellement injuste le traitement qui était réservé à ce projet qui était un projet parmi d'autres que je me suis mis en tête de le vendre malgré tout. Et ça a pris 4 ans. Voilà. Jusqu'à ce qu'un patron de chaîne à l'époque qui s'appelle Richard Lenormand qui dirigeait les chaînes du groupe Lagardère me dise mais c'est génial ce truc-là on le fait. C'est ensuite le service public à qui j'ai montré ce film alors que le service public à l'époque avait refusé de se lancer dans le premier numéro mais quand ils ont vu le film tourner ils se sont dit ah tiens finalement c'est peut-être pas si mal cette histoire bah on a qu'à en faire un autre. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on a lancé la série avec les équipes de France 5 avec Nathalie Darigrand à l'époque sur France 5. L'idée de départ pour Lucie c'était de partir en vacances gratuitement. Il y a un peu de ça bien sûr et de présenter le handicap sous un jour positif non ? Ouais ça c'est un truc c'est un truc à Lucie c'est qu'elle pense que dans la vie on obtient plus de choses avec des sourires qu'en faisant la gueule et que c'est pas mal parfois de montrer aussi des gens en situation de handicap mais qui s'éclatent qui ont la banane sans être dans le déni de c'est compliqué parfois etc. évidemment mais qui au moins envoient un message positif et rayonnant ça donne peut-être plus envie finalement ensuite de s'interroger et de les aider et d'agir sur des problèmes de fond. Chroniqueur dans C'est à vous mais aussi dans On a tout essayé avec Laurent Ruquier que vous aviez d'ailleurs remplacé à la présentation de On ne demande qu'à en rire vous avez aussi eu votre propre émission face à la bande sur France 2 vous étiez très doué Jérémy Michalak Merci Pourquoi vous avez arrêté l'animation ? Maintenant je me le demande je me pose la question Non pourquoi j'ai arrêté ? C'est un truc très simple qui est arrivé dans ma vie j'ai eu un enfant et mes priorités ont changé diamétralement du jour au lendemain et en fait j'ai dit ok il va falloir faire un choix entre aller faire le con à la télé faire des émissions etc. ou profiter du peu de temps qu'on peut avoir avec son enfant et j'ai fait un choix radical et j'ai tout arrêté quasiment du jour au lendemain j'ai revendu ma boîte de production et voilà depuis je fais des purées je joue je joue à des jeux idiots et j'invente des histoires Ça vous manque ou pas ? Est-ce que ça me manque ? Non ça me manque pas maintenant j'adore faire ça j'adore être là je suis très content et si on me propose un truc cool etc. je viendrai je suis au maquillage dans deux heures Et pourquoi pas une émission avec Lucie Carrasco ? Justement vous êtes tellement complice Pourquoi pas ? La seule condition pour que je refasse des émissions de télé etc. c'est qu'il ne faut pas que ce soit au détriment de la vie que j'ai aujourd'hui avec ma fille donc ça va être compliqué peut-être d'aligner les deux mais sait-on jamais et pourquoi pas avec Lucie ? Mais c'est marrant parce qu'il y a eu vraiment un pas en avant qui a été fait ces dernières années sur la question du handicap à la télévision puisque cette année on a les rencontres du papotin puisque cette année on a HPI on a Toulouse Lautrec la fiction sur TF1 on a Théo Curin sur France 5 dans l'échappée belle etc. Alors que moi j'ai galéré pour vendre cette émission parce qu'on me disait qu'on ne voulait pas voir de handicapés à l'antenne à part au téléthon et aujourd'hui ils ont pris beaucoup de place et c'est tant mieux et c'est cool et c'est pour ça que je pense que Lucie qui est maintenant chroniqueuse dans le mag de la santé évidemment qui est chroniqueuse là-bas commence à avoir une place et une porte qui s'ouvre donc ouais pourquoi pas une émission avec Lulu Martin Solveig je vous présente celle qui danse mieux que personne sur vos titres bonjour Eva Creuver I just came to say hello elle est chante en plus elle a besoin d'un prochain featuring comme on dit une voix féminine n'hésitez pas on récit c'est l'info de télé de la semaine en partenariat avec Télé Loisirs des infos mais aussi des intox attention Martin Solveig essayez de déjouer les pièges de Jade vous nous dites simplement si vous croyez ou pas à ces infos le magazine 66 minutes sur M6 va changer de nom à la rentrée il s'appellera désormais 140 minutes car il est en réalité diffusé de 17h25 à 19h45 Martin Solveig vous y croyez ou pas ? joker non ça marche il n'y a pas d'appel il faut s'engager j'y crois pas alors vous y croyez ou pas ? j'y crois pas c'est bon vous avez juste c'est faux pas de changement de titre pour l'émission mais en revanche un changement à la présentation après 11 saisons aux commandes du magazine d'info Xavier Demoulat a décidé de quitter l'émission dominicale d'M6 il se libèrera du temps pour pouvoir en plus de son 19h45 faire de la radio ici même à RTL il passera la main à Karine Guioc-Turam un visage bien connu des téléspectateurs d'M6 elle présentait les infos du week-end avant de décider il y a 6 mois de consacrer sa carrière à sa vie de chanteuse de jazz elle va donc faire son retour sur les écrans mais attention pour autant elle ne reprendra pas les JT du week-end Dominique Tenza qui la remplace depuis son départ deviendra donc titulaire à la rentrée Martin Solveig gros consommateur d'info à la télé ou pas trop ? non très peu est-ce que vous regardez parfois les reportages à la télévision sur les DJ ou vous tenez à l'écart de peur de voir des grosses caricatures il y en a tant que ça il y en a nous on vous a trouvé quelque chose de magnifique d'accord ok non je regarde je regarde pas trop un reportage sur un DJ qui lui essayait d'utiliser son métier pour draguer je vais aller mixer en cabine tu veux venir à quoi ou quoi ? non non mais par contre tu peux pas me dire ou c'est je peux avoir un verre s'il te plaît encore une fois la technique du DJ n'a pas opéré mais ce n'est pas grave il compte bien passer à l'attaque depuis sa cabine là une fois il faut reposer dans les nés juifs par les nés juifs blanches allez viens je t'invite en cabine mais ça n'accroche pas le regard effaré de Martin Solveig qui n'a donc jamais fait ça vous n'avez jamais utilisé le micro pour draguer ni votre cabine de DJ vous nous confirmez ? ça c'est grave c'est dur ça ne se fait pas du tout c'est pour le moins dur vous avez été de ces DJ qui parlent un petit peu avec cette voix là à vos débuts ou pas ? non parce qu'au début je ne parlais pas du tout après quand j'ai passé plus de temps aux Etats-Unis j'ai donc appris aussi d'autres facettes d'autres aspects de partage des moments de fête avec le public c'est vrai que je chante aussi certains titres que je fais parfois du live et que je me suis un peu libéré j'ai un peu appris à utiliser le micro je le fais avec parcimonie mais pas pour draguer les filles sur le podium allez autre info télé à vérifier le télécroché popstar va bientôt faire son retour Martin Solveig croit-il ou pas ? bien sûr bien sûr c'est vrai le télécroché qui a fait connaître Matt Pokora Shimen Badi ou encore Shérif Alain j'ai beau preuve pour l'instant le hasard fait bien les choses parfois c'est le hasard je crois l'important c'est d'y croire c'est la conviction au moment donné le télécroché qui a fait connaître Matt Pokora Shimen Badi ou encore Shérif Alouna entre 2001 et 2003 sur M6 va revenir mais sur une plateforme de streaming cette fois Amazon Prime Video au menu 8 épisodes de 40 minutes et une mécanique laissant plus de liberté aux candidats qui pourront chanter à 3, à 4 voire plus des formations unisextes ou mixtes on ne connaît par contre ni la date de diffusion ni le jury mais la plateforme assure qu'il s'agira de grands artistes de la scène musicale française Allez autre infotélé à vérifier L'émission de France 5 C'est à vous va changer de présentatrice à la rentrée ça vous semble plausible Martin Solvay ? Ah oui c'est possible Non la conviction y était mais c'est faux cette fois D'accord Il n'y était même pas la conviction vous avez vu là Anne-Élisabeth Lemoyne reste bien aux commandes de C'est à vous du lundi sur France 5 Ah oui Oui vous êtes content On l'aime beaucoup Mais par contre c'est à vous l'hebdo diffusé le samedi qui change d'incarnation Ali Badou s'en va pour le remplacer c'est Aurélie Kass qui est officier jusqu'ici sur BFM TV qui a été choisi La chaîne info perd donc encore une de ses têtes d'affiche après l'annonce du départ de Jean-Baptiste Boursier pour LCI à la rentrée Et puis ça bouge aussi du côté de Touche pas à mon poste sur C8 On a appris cette semaine le nom de deux nouveaux chroniqueurs de Cyril Hanouna à la rentrée Alex Good ex incroyable talent et France Télévisions mais aussi l'ancienne animatrice de C'est mon choix Evelyne Thomas Mais quel mercato cette année Merci beaucoup Eva Kruver Merci à vous Et puis on peut dire que vous avez résolvé le quiz que vous avez dégéré Arrêtez là parce que là franchement on a atteint le climax pas aussi ça ne m'en fera pas mieux La fin de la saison C'est l'heure de la question tirée au sort la question fromage ou dessert 11h30 12h30 on refait la télé sur RTL Avec Jade et Eric Dussard et Eric Dussard et Eric Dussard